Ok, on va pas tout le boire parce qu'à la fin, on ne se tiendra plus debout. Ben là! Ça commence! C'est quoi l'avantage de faire cette vidéo-là si tu ne me permets pas de boire tout le café? T'as-tu pris des shots de décaf? Quoi? Non, tu connais pas ça le décaf toi, ok. Death before the calf. Allô tout le monde! Salut! Aujourd'hui est encore une fois un grand jour, puisqu'on se gâte avec une fiée de café. Je ne sais pas pour toi, Vanesse, mais moi, une des grandes passions que j'ai développées dans les derniers mois, c'est les vidéos, en particulier sur TikTok, très esthétiques, de café complètement... J'aurais utilisé le mot débile, mais ce n'est pas juste pour la beauté de ces vidéos-là. C'est tellement satisfaisant. Puis je me suis dit, il y a un haut potentiel de gros messes. Ben nous connaissons, oui, ce risque n'est jamais zéro, de notre côté. Mais oui, les vidéos de café, c'est genre une sorte de relaxation à regarder. On vous invite à aller faire un petit tour dans le coffee talk. Oui, oui, le coffee talk. On va vous mettre d'ailleurs des liens en barre d'infos. Tous les cafés qu'on insérera aujourd'hui, on vous mettra les références. Même si vous ne buvez pas de café, vous ne pouvez pas nous dire que vous n'aurez pas un petit peu de sérotonine à regarder. Regarde, partout où on peut en trouver, on va en prendre. Donc aujourd'hui, on se prête au jeu et on va essayer six cafés. On peut qualifier ça d'extra, là. Ce n'est pas ton petit café de base, là. On ne sait pas s'ils sont bons, là. C'est ça le but de la vidéo, c'est de les faire, d'essayer que ça ait l'air aussi facile qu'eux, puis de les goûter. Oui, ben c'est surtout la dernière partie, moi, qui m'intéresse. Fait que sans plus tarder, si ça tente de nous voir se lancer dans le monde du café esthétique, reste avec nous parce que ça s'en vient. Le premier café qu'on essaie ce matin, c'est un café qui n'est pas conçu pour être consommé le matin dans le fond. Mais on s'entend-tu qu'il n'y en a aucun qui est fait pour être consommé le matin, là. C'est vraiment des cafés plus desserts. Mais celui-là, je vais te laisser le dire parce que je deviens un mème ambulant. Qui a l'air super simple. Par lequel tu veux commencer? Par barbe à papa. Il est super simple, puis ça va nous donner confiance. Puis je soupçonne que tu veux juste pas le dire pour pas que je t'insère ton extrait. Ça a l'air super simple. J'en peux plus. Je peux plus le voir cet extrait-là. J'ai le goût de me puncher dans la face à chaque fois. J'ai pas fini de l'insérer, c'est mon extrait préféré. C'est un café à la barbe à papa. Qui est dans le fond juste du sucre. Fait, puis du colorant. Je me dis que ça va juste donner un café normal, c'est juste que comment tu le fais, c'est un peu plus satisfaisant. C'est mon hypothèse. La première étape sera de prendre un gros verre. Et de mettre des glaçons. Une chose qu'on a remarquée dans notre recherche de TikTok, c'est que c'est jamais des petits glaçons ben chiens. C'est tout le temps les plus beaux glaçons que t'as vus de ta vie. Des Gen Z glaçons que j'aimerais appeler. Ça sera pas long, je montre mon petit nipple à la caméra. Moi j'ai les mini mini glaçons qui sont quasiment de la glace concassée. Un gros glaçon. Ensuite, barbe à papa. Est-ce que tu mets des deux couleurs de barbe à papa toi ou tu mélanges? Ben toi tu prends pour un kick, j'ai deux couleurs. Je n'ai pas deux couleurs. Quoi? J'ai juste de la rose. Elle en est quand même pas mal, hein? Quand même. Ok, j'ai déjà les doigts tout gommés. Ça commence bien. Un petit peu de bleu, un petit peu de rose encore. Ah, c'est beau! Très esthétique. Mais calme-toi là. Ensuite, du lait. C'est parti. Oh, no more barbe à papa. On dirait du quick, mais c'est du quick aux fraises. Puis, une shot d'espresso. Oh yes! L'art de vérité, c'est là où ça peut vraiment être lait. J'ai peur. Une shot d'espresso là-dedans. C'est parti. J'en ai la versée à côté. Mais c'est beau. On garnit d'un petit peu de barbe à papa sur le top. Choup! Ça fond. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. C'est beau, non? Mettons, tu payes, puis tu as ça au resto. Tu es à petit cède. Tu me cèdes. Attention. Go! C'est fini! Donc là, on mélange ça, puis on goûte. Parce que c'était bien cute, là. But is it good? C'est beau! C'est beau! Cheers! Premier café. Mais c'est délicieux. Ça ne goûte pas la barbe à papa, là. Ça goûte le café sucré. Oui, café sucré. Mais de mon côté, il y a vraiment beaucoup de lait, je pense. J'aurais peut-être pris une deuxième shot d'espresso, là. Oh! Une petite mode de barbe à papa? Hum, moi, il n'en reste pas. Check! En mettant ma barbe à papa sur le contour de mon verre, ça a genre givré un peu, là. Ça aurait été beau. Hé, imagine, t'en mets tout le long. Une nouvelle carrière, ça, Franou. Wow! Hé, non, mais ça, c'est super simple. Oui, pour vrai, puis c'est super bon. Deux baristas ordinaires. Là, Christine, tu ne commenceras pas ça, là. Ce n'est pas vrai que je vais gérer une collègue saoule et floue de café. Coffee holes in the south, coffee holes in the... Je suis prête pour mon autre café. Pendant que tu danses un continu. T'as-tu envie... De quoi t'as envie, Vanessa? T'as-tu envie de plus de chocolat, de guimauve, de fraises? Ben, regarde, moi, je dirais pour un café protéiné. Parce que là, tu sais, on débute notre journée, ça nous prend un peu de fuel. Et on a trouvé un café au bar d'arachide. Regarde, j'aimerais dire que l'an passé, à presque pareille date, on a goûté à la crème à café de Daylight à la saveur de Reese, qui n'est pas disponible au Canada, mais on l'avait trouvé dans un de nos périples. Et c'était, ma foi, délicieux. Quoique, j'aurais jamais pensé boire un café au bar d'un pinot, là. On s'entend, là? Ce café va nous donner ses vibes. Consente-toi, ma fille. Elle n'est pas sortie de l'auberge. On commence en faisant chauffer du lait, genre 20 secondes au micro-ondes. C'est ce qu'elle a écrit, ça va dépendre de votre micro-ondes à la maison. Pendant ce temps, il est très fortement recommandé de boire ton autre café. La police de la caféine va t'arrêter, sérieusement. On prend un autre verre, puis on va venir « drizzle ». C'est quoi en français? « Couler ». On est recoulé du miel sur les parois. Regarde, ça, là, je me sens très barista quand je fais ça, c'est-à-dire jamais. C'est ça, là, moi, j'aurais aimé ça, voir le petit nounours. Il y en a du miel, là, je te... Regarde. Et là, c'est un café chaud, là, qu'on fait, là. Regarde, moi, j'ai quelques petites objections, mais on va suivre la recette. Mets ton lait chaud dans le verre. Son lait, il a de la mousser un peu, non? Non, 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 non. Cancel, cancel, cancel. T'as-tu essayé de mousser alors que ta tasse est pleine? Non. C'est vraiment juste les connes qui feraient ça. Donc, non, son lait, il est vraiment pas moussé. On verse le lait. Il y en a partout. C'est un beau grand verre de lait au miel, là. Je vais sentir le petit bébé malade, là. Ce serait pas une vidéo de Fui Ordinaire s'il fallait suivre toutes les instructions à la lettre. Donc, elle a fait un café fouetté. Tu sais, cette mode de début de confinement? Avec du café instant. On va y aller avec un espresso brassé, là. J'ai fait deux shots d'espresso. Yolo. Yolo, comme on dit. Puis, vraiment. T'as fou les instruments. Moi, je suis avec mon pot au maçon. Bon. On y va avec deux cuillères à thé de beurre d'arachide. Il me semble que c'est beaucoup. On espère un peu que le lait chaud va faire son travail. Ça fait vraiment peur, là. C'est juste des glops de beurre de pin. Je reprends mon espresso, là. Je lui redonne un petit shake. Shake, shake, shake. Je ne te fais pas confiance avec ça dans les mains. Il me semble que tu as les mains très petites et peu habiles. Voilà. Called it! Regarde ça. C'est très beau. Vraiment plus beau que moi. Peut-être que je vais sortir le mousseur à l'air, là. Hé, là, je suis vraiment désolée, là. Je vais être toute tâchée. Il me reste de la vidéo. Fait que là, on verse ça. Des petites peanuts sur le top. Oh, non, non, non. C'est magnifique, pardon. Ma tripophobie ne tripe pas, là. Oh, que non. Wow! Non, non, non. C'est plus beau sur le dessus. Je ne suis pas certaine, là, de ce qu'on vient de faire. Fait que là, j'imagine qu'on brasse. Ah! Les gros mottons de beurre de pin. Mais oui, je ne comprends pas pourquoi elle ne mélangeait pas à son lait, avant. Sûrement que son lait était vraiment plus chaud que le nôtre, là. C'est motonneux. Ça ne le fait pas, là, gang. Mais moi, je n'ai plus de mottons. Mais tant mieux pour toi, ma belle. Pas aujourd'hui, ma belle. Ce n'est pas ragoûtant. Il y a encore des mottons, mais c'est du beurre de pin, du miel, du lait, puis du café. Ça peut difficilement être mauvais, là. Mais c'est aussi tiède, en tout cas. Ça sent la santé. Cheers! Cheers! D'après moi, j'ai oublié de mettre le café. C'est bon, mais je le prendrais vraiment glacé. Ça a un feel smoothie, là. Oui, c'est ça. Moi, quand il faut que je mâche mon café, là, c'est moins mon fun, là. Bien, moi, j'aime ça. C'est une expérience. C'est un dessert. Ah! J'ai fait un Christine. Ah! 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 Est-ce que je peux t'intéresser à un café aux fraises? Euh, oui. Ça vient de Vinadrip Coffee, qui est une queen, on va le dire. Des petites vidéos de café esthétique. Regarde, un café avec des fraises, avec de la confiture de fraises. What the fuck? Oui, oui, oui! Pour celui-là, ça prend de la confiture de fraises, des fraises fraîches, du lait, une ou deux shots de café, bien sûr, de la crème et des oreos concassés. Oreos, fraises. Cette fille est une génie. Bien de moins. On commence avec des petits cubes de fraises fraîches. Tu sais, mettons que c'est pas ton café que tu te fais le matin fraissé, là. C'est un café à mottons aussi, celui-là. Je suis désolée pour toi, là. J'ai déjà mis au clair que ma vie est une quête de texture, mais pas des mottons dans mon café. OK, donc moi, j'ai mis une grosse fraise, là. Ensuite, une cuillère de confiture. Hum, hum, hum. Là, je sais pas pour toi, mais moi, ma confiture est vraiment brune, là. Bien, moi, j'ai pris un pot neuf de bonne maman. Hum, hum. Ensuite, tu mets beaucoup, beaucoup de glaçons. Ça sonne comme un drink. Oui, hein? Je me sens mixologue. Un daikiri sur le bord de la piscine, comme ça. Donc ensuite, elle remplit, c'est ça, jusqu'au rebord de la glace avec son lait. Très, très quick aux fraises, encore une fois. C'est pas tant rose, là. Non, moi non plus. Ces fraises à elle sont vraiment radioactives, au départ. Au café, tous. Hihi! Bon. C'est pas tout à fait l'effet escompté. J'en ai partout. Comment ils font pour verser des affaires sans que ça coule? Ça a l'air de ça. Moi, il est vraiment pas au fond, il est sur le top. Mais au moins, l'effet est là. Non, c'est vraiment mélangé. Ensuite, elle a de la crème moussée. Je peux-tu mettre de la crème fouettée? Bien, vas-y, regarde-toi. J'ai pas le goût de la faire fouetter moi-même, là. Parfait. Easy way out. Ah, cool whip. Lui, il déçoit rarement. T'as le goût d'une petite chute de sucré? Ça te rebluche. Oui. Elle est vraiment belle, sa crème fouettée, à elle. Chez nous, moi, j'ai le droit de licher mon colloie? Il y a ça, là. T'es pas aimée? On dirait que je réussis quelque chose dans ma vie. Oh, wow. On concasse des oreos. Ça, là, regarde, je sais pas si c'est bon, là. Mais quel beau café de Saint-Valentin. Moi, en tout cas, si mon amoureux m'arrivait avec ça, la journée de la Saint-Valentin, il gagnerait des points. Ça tombe pas, il est juste là, pis je le regarde en disant ça. Fait que je mets des oreos sur le top? Oui. Oh! Oh, c'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. Je peux pas faire des enfants après ça, là. C'est sûr qu'ils arrivent pas à la cheville de ce qu'il y a fait, là. Pis, on coupe une fraise. Oh, que c'est beau! C'est beau, là. Ceci est le highlight de la nuit. Je vous prends la pause. Si jamais vous voulez faire un screenshot. Je sais pas si c'est bon, mais c'est bon en chien, là. On mélange. On goûte. Je goûte pas les fraises. C'est encore un café à mancher. Mais pas bon. Hein? Mais on dirait que mes fraises sont trop sûres. Moi, j'aime ça. Veux-tu goûter? Ça goûte rien. Avez-vous entendu le casse-couille, là? J'ai rajouté quand même pas mal plus de confiture, là. C'est vraiment meilleur, là. Pas fâchée, mais c'est plus bon que bon. Tu fais ce que tu veux de cette information-là. Seul goût de flasher. Flash, ma fille? Je suis qui pour t'empêcher d'avoir ce bonheur-là? T'as-tu vu tantôt comment je t'ai excité? Oh, c'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. Tout le monde mérite ça, là? Imagine avec un petit goût de mocha, en plus. Moi, là, ben honnêtement, là, je te mettrais du creamer dans tout ça. Oh, secret réglé, là! OK, on est allé dans les saveurs funky. Là, on se ramène à la base, c'est-à-dire la saveur de chocolat. Pourquoi changer une recette gagnante? Celui-là, il est vraiment intéressant parce qu'il mélange chocolat blanc et chocolat noir. Puis c'est un café glacé. Je fais ma petite fraîche. Je suis allée au chocolat favori pour la Saint-Valentin. Oh, cute! Puis le but, c'est de mettre de la ganache de chocolat blanc puis de la ganache de chocolat noir mélangé dans ta shotte d'espresso. Ouais, pour faire une espèce de double mocha qui a brisé. Ça, tu es immo. Fait que là, quand tu fais fondre du chocolat au micro-ondes, de grâce, ne mets pas de pleine puissance. Car du chocolat, c'est facile à cramer. Oh oui, et ça sent l'œil du diable! Oh oui! Oh oui! C'est vrai que la blanche, elle a comme une petite consistance, je dirais de morve. De baby vac. Donc là, il faut aller faire couler notre espresso. Et ensuite, on va mélanger ces deux ganaches-là. J'ai des petits frissons, déjà. Bon, une petite fantaisie. Cette fois-ci, je suis allée avec un espresso et un allongé. Je voyais sa quantité de café puis j'étais loin de ça, là. Dans le verre, on commence par verser les glaçons. Espresso. Ganache. Blanche. Chocolat noir. Mélangeons. Ça ressemble à ce café, là. Ça sent très bon. Wow! Elle verse tout ça sur sa glace. Ensuite, elle met du lait. C'est versé. C'est beau! Puis de la crème fouettée. Ouais. Des petits copeaux de chocolat. Ça respire fort dans l'assistance. Ça veut voir de boire ça. On peut mettre de la poudre de cacao, aussi. C'est ça que je vais faire. Puis moi, j'ai un petit filtre pour mettre la poudre. Oh! L'expérience d'Arista au complet. Je me rends compte qu'avec cette crème fouettée, là, ben, ça chie, là. Non, je peux pas. Oh my God! C'est décevant. Coyne, t'as été rompu. Hé, c'est beau, ça aussi, là. Oui, oui, c'est beau. Puis? C'est pas... C'est pas de shit? C'est pas de la marte. Et ça, c'est quand même une recette que je considérerais facile, là. Du chocolat fondu, à la limite, c'est peut-être plus difficile à mélanger, mais ça ferait pareil. Ou ben de la sauce, là, t'sais, de la sauce à sundae. Oui, ouais, 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 bonne idée. Version easy. Je sais. On dirait que t'es ma soeur. Prends pas pour pouvoir semer le plat. OK, on goûte-tu, là, enfin? Ben, il faudrait goûter, je pense. Adieu, beau pouette. C'est délicieux. Moi, je lâche ça, YouTube. Tu m'ouvres un café, là. C'est délicieux! Oh my God! C'est le premier qu'on dit, oh, miam, c'est vraiment bon. Oui. Ça goûte, le chocolat, là. C'est genre un chocolat choufroid à savoir de café. Exact. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Un petit regain d'énergie? Oh my God! Oh my... Oh my God! Oh my God! LQG, air, sang. Un petit peu trop. La prochaine recette, c'est pas vraiment une recette de café, mais eux, ils le font avec du lait fouetté au Oreo. Nous, on va le faire avec le café qu'on vient de faire. C'est comme une façon juste de décorer ta tasse pis j'ai tellement trouvé ça cute. Pis je vais le faire pour Paul, fait que je me suis dit, on va l'essayer, voir si ça fonctionne. Best mom ever. Mama cool mom. De transformer ton petit verre en panda. C'est trop cute. La première étape, ça serait de prendre ton chocolat fondu. Fait que tu dessines deux petits yeux, un petit nez. Tu le fais figer, là, au congélateur. C'est pas les yeux les plus droits que j'ai vus de ma vie? C'est mine. C'est mine. C'est mine. Oh non, oh non. Je suis vraiment gênante avec mes tâches. Ça n'a pas de bon sens. Là, c'est sûr que ça l'embue, là. Mais il y a une face. Il y a une face. Donc là, il s'agit juste de mettre notre café de tantôt. Encore une fois, ça va couler partout. Mais sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait faire? Juste café creamer Oreo. Ben oui, clairement. Je mets un petit peu de crème fouettée. Et les mini-Oreos. Le clou du spectacle. Ça te dire à quel point je t'ai excitée d'acheter des mini-Oreos. Viens-tu ça? C'est-tu pas beau? C'est-tu pas adorable? À mon café, ce sera un grand vendeur. C'est aussi bon que tantôt, là. C'est juste vraiment plus cute. Que adorable! Derrière recette certainement la plus impressionnante est celle qui m'excite le plus. Parce qu'elle est dangereuse. C'est un café S'mores. J'ai-tu vraiment besoin d'en dire plus? Puis c'est aussi bien excitant parce que j'ai jamais acheté ça de ma vie. Moi non plus! Puis là, j'étais comme un nouveau mort. Je savais pas, il mettait ça où à l'épicerie. Puis toi, tu as tout le gars. C'est bien excitant dans ma vie. C'est de la crème de guimauve qu'on va utiliser dans la recette pour mettre sur le contour du verre. On aurait pu juste faire fondre des guimauves. Bien sûr qu'on aurait pu. On aurait pu, mais ça aurait été plus plate. On a besoin de biscuits Graham aussi parce que qui dit S'mores dit biscuits Graham, guimauve et chocolat. Il faut les concasser pour tremper ton verre dans la crème de guimauve. Puis ensuite, dans les biscuits Graham et mietter. Wow! Là, c'est vraiment bête parce que mon verre rentre pas. Oh boy! Regarde ça comme ça va être satisfaisant, YouTube. Ouh! 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 Ah! Hum! Qu'est-ce que t'as fait là, là? J'ai pas regardé. Ah! J'ai échappé. Quoi? Il y en a partout. Hé, mais là, 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 tu jases. C'est beau. Bien oui, pour un S'mores, ça prend du chocolat. On est allé encore une fois au chocolat favori. Ayons un chocolat S'mores. Ce serait un peu un crime ne pas l'utiliser, là. Ce qu'on va faire, c'est faire couler le café directement sur le chocolat S'mores. Ça va être donc bien satisfaisant. Moi, j'ai pas ça. Fait que je vais mettre une bonne grosse cuillère de ganache au chocolat noir dans le fond. Ah! Très déçue pour toi. Elle sent bon, là. Oh, que c'est beau! Moi, je vais le faire version café glacé parce que café glacé is life. All year long. Café glacé all year long. Ça va, Lionel? Très bien. Là, il faut faire mousser du lait. Oups! Un petit peu trop. Juste un petit peu trop mousse. Et là, et là, c'est là, là, le moment excitant, là. C'est qu'on va mettre des petites guimauves pis on va les faire flamber. Oui, monsieur. On est folles de même. Oh, que c'est beau, là. Hé, on s'est procuré un chalumeau. Juste pour ça. Tu comprends-tu à quel point les deux filles étaient folles de faire des cafés, là? Avertissement. Le feu? Ça chante! C'est dangereux. Fait que faites pas ça sans supervision. Ça t'inclut, Christine. Euh, Maxime, es-tu là? Non. Veux-tu appeler papa en FaceTime? La sécurité avant tout. Es-tu prête? Je sais pas. Fait qu'on y va? Yes. Oh! C'est beau. Ça sent bon. Il a pris fond. Oui, moi aussi. Oh my God. Ah! Bon, j'ai un peu trop cramé mes guimauves, là. Ça, c'est très satisfaisant. Émouvant. On goûte-tu, là? Hé, je suis vraiment impressionnée par ce café, là. OK, on y va? On dirait que j'entendais encore le feu dans mes guimauves. Hum. Ouh! Ah! Oh my God! Je sais pas comment vous apprendre ça, mais je pense qu'on est officiellement des baristas. C'était ça, notre examen. Hum! C'est un café à la fois vraiment beau et vraiment bon. Ce qui est rare dans cette vidéo. Hum! Deux sur deux. Hé, c'est-tu comme ça qu'on termine, là? C'est comme ça qu'on termine. Sur ce grand succès? Oui! Est-ce que t'as eu un préféré aujourd'hui? Ben là, clairement, lui, là. Est-ce que tu le referas? Ah, allons, père! Pour vrai, pour une petite occasion festive. Why not? Tu peux faire de l'alcool, là, genre. De la crème de choco, genre. Toi, tu ferais ça. Ben, regarde, si je prenais de l'alcool, c'est ça que je ferais d'artin. C'est une partie. Café S'mores. Allô, Paul? Toi aussi, ton préféré, c'était celui-là, j'imagine? Ouais, c'était S'mores, mais je vais refaire Barbe à Papa. Je vais refaire le double mocha, là, noir et blanc. Il est délicieux. Pour vrai, là, même s'ils n'étaient pas tous délicieux, ils étaient tous vraiment le fun à faire. Fait que... OK, regarde le gros rond. On dit merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et on dit à très bientôt. Bye! Bye! Christine, je sais pas si t'as vu sur TikTok, mais la génération Z qui rit des milléniaux pour, entre autres, leur amour du café. On met-tu comme des clichés ambulants, là? Ben, je pense que oui. Parce que là, ils nous roastent sur les cafés, sur l'émoji que j'utilise le plus dans ma vie. Pis les skinny jeans. Fait que... Pis la séparation! C'est pour ça que maintenant, on se sépare dans le milieu. C'est parce qu'on essaye de rester hip. Ha! Sous-titrage Société Radio-Canada